Pascal Obispo est de retour sur le devant de la scène. A l'occasion de la sortie de son nouvel album Le Beau qui Pleut, le chanteur était l'invité de Pascal Pro, dans son émission L'Heure des Pros, diffusée sur CNOU ce vendredi 15 septembre. J'ai fait toutes les mélodies, j'ai travaillé sur cet album avec Pierre-Dominique Burgot, qui travaillait avec Alain Chanfort, j'adorais son travail, a révélé l'ancien coach de The Voice, qui s'apprête à débuter une nouvelle tournée. Après avoir évoqué son actualité, l'ami de Florent Pagny a été interrogé sur un tout autre sujet, la politique. Je me suis toujours revendiqué à politique. Je pense que la position d'un artiste, si est-il justement de garder cette fonction qui permet aux gens de ne pas choisir, a-t-il expliqué à l'antenne de CNOU. Je suis contre les communautés, je suis contre le communautarisme, parce que forcément ce sont des choses qui divisent et nous, en tant qu'artistes qui essayons de faire des chansons populaires, le principe s'y estie pas de diviser mais de rassembler le plus de monde possible, a estimé celui qui a collaboré avec Isabelle Adjani. Donc on est plus fort que les hommes politiques et que les présidents de la République. Nous, on peut rassembler tout le monde et on ne choisit pas. Les gens viennent au concert et on est super heureux d'entendre des gens chanter à tue-tête, sans même savoir à côté de qui ils sont. Ils sont heureux de correspondre avec nous et on est heureux de correspondre avec eux, a affirmé le chanteur, qui a récemment rendu hommage à Daniel Lévy. Le ton est donné. Supérieur à supérieur attention ou amitié, Muriel Robin, Michel Larocque, Pascal Obispo. Ces artistes dévoilent les coulisses des enfoirés Pascal Obispo taquiné sur son âge, ils répliquent. Alors qu'il est actuellement en pleine promotion de son nouvel opus, Pascal Obispo était l'invité de la matinale d'Yves Calvi, sur RTL, ce vendredi 15 septembre 2023. Lors de son passage, le chanteur âgé de 58 ans s'est fait taquiner sur le temps qui passe par Steven Bellery, le spécialiste musique de la radio, qui lui rappelait qu'il aura 60 ans en janvier 2025, « Je vais te balancer le verre dans la figure », a lancé Pascal Obispo, malicieusement. Même s'il en sourit, l'artiste reconnaît être un peu mélancolique face à la vieillesse et au temps qui file entre les doigts. J'essaie d'étirer le temps, de faire un maximum de choses possibles. Je sais que la voix change quand on vieillit, a-t-il observé. Avant d'aborder le cap des 60 ans, Pascal Obispo pourra profiter de la scène et de sa tournée à venir pour laquelle il se prépare à chanter ses plus grands tubes, ce qu'il interprète et ce qu'il a écrit pour les autres. Crédit photo, capture d'écran que nous. Crédit photo, capture d'écran que nous. Crédit photo, capture d'écran que nous utilisons « La nature est de la lumière, Sous-titres par Jérémy Diaz